— Ouais, Hugues, là, tu es à 15-20 mètres du drapeau. Qu'est-ce que tu vas jouer dans cette situation ? — Alors, dans cette situation, on va jouer le coup le plus adapté, d'accord ? Donc ça va partir d'une analyse de la situation. Ici, comme tu le dis, on a beaucoup de green, donc on a 15 mètres de green, et un espace à voler d'environ 2-3 mètres, d'accord ? Donc on va privilégier un coup roulé, on pourrait aussi faire voler la balle, la faire retomber assez loin et peu rouler, ou rouler autant que voler. Mais ici, le coup le plus simple à jouer dans cette situation, si je veux performer, bien entendu, au golf, c'est quand même le but, c'est quand même de faire le moins de coups possible. Je vais donc choisir le coup le plus simple, et par conséquent, faire rouler le plus possible la balle. — Qu'est-ce qui te permet de savoir que tu as fait un bon coup ? — Alors, bien entendu, je vais savoir si j'ai réussi mon coup par rapport au résultat, c'est-à-dire que je vais rechercher dans cette situation-là une balle qui va terminer soit dans le trou ou en tout cas dans un rayon d'environ 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres 50, d'accord ? Une autre façon pour moi, en tant que joueur, de dire si j'ai réussi le coup, outre le résultat, c'est aussi le contact que je vais avoir au niveau de la balle. — Quel est le club qu'on utilise pour faire un coup roulé ? — Donc pour faire ces coups roulés, bien entendu, on va utiliser plutôt un club fermé, style Fer 7 jusqu'à Fer 5. On pourrait utiliser aussi un petit Rescue. Même, je dirais que le joueur débutant, je lui conseille de prendre le putter dans cette situation-là. La zone avant le green est très propre. C'est un green, en fait, avec de l'herbe un peu plus haute. Et donc pour faire rouler encore plus facilement la balle et être sûr de performer, je peux très bien putter dans dehors du green. Sous-titrage Société Radio-Canada